Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli wa salam wa barik ala sayyidina Muhammad ala ala Muhammad Kamasallah wa salam ta'u barik ala sayyidina Ibrahim ala ahli Ibrahim afil alamin Inna ka hamidul majid la hawla wa la quwwata la billahi l'adhim Est-ce que vous connaissez ce livre ? Oui Tous les musulmans connaissent ce livre rien qu'à travers la couverture Et je vais vous dire mieux Même les noms musulmans Rien qu'à travers la couverture Ils savent c'est quoi ? C'est le Coran saint Al-Qur'an al-Karim Alors c'est quoi le Coran al-Karim ? C'est quoi ce livre ? Comment on décrit ce livre ? Le Coran al-Karim c'est des paroles d'Allah divine Qui sont descendues Avec l'ange Gabriel Pour la plus grande création Le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam Tu doutes un moment ? Eh ben je vais te répondre Le Coran al-Karim il est descendu pendant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa salam 23 ans Et en Arab on appelle ça Al-Qur'an Que signifie Al-Qur'an ? Al-Qur'an c'est Ça veut dire lit Alors on lit quoi ? Quand tu fais un assemblage des lettres Ça te donne un mot ou un nom Après le nom et le mot Tu rajoutes encore Ça te donne un sens à une phrase Et plusieurs phrases Ça te donne un sens à une vie À une histoire Qui est dans le Coran Donc le Coran c'est quoi ? C'est les paroles d'Allah divine Qui sont envoyées par L'An Allah À travers Avec l'ange Gabriel Al-Qur'an Pour la plus grande création M'hammed sallallahu alayhi wa salam Et tu dois rajouter aussi Qu'avec lui Ce livre là Qu'on adore Allah Qu'on fait la prière avec Alors est-ce qu'on peut faire la prière avec la sunnah Les paroles de M'hammed sallallahu alayhi wa salam ? Non on ne peut pas C'est que des guides Pour nous guider On a d'autres paroles d'Allah Ce qu'on appelle Al-Hadith al-Qudousi Allah il dit Inni haram tadalma ala nafsi Waja'altuhumma binakum aharamu Falata tadalamo Allah il dit Je me suis interdit D'être injuste Et je vous ai interdit D'être injuste entre vous Donc ça c'est les paroles d'Allah Sauf que cela On ne peut pas adorer Allah avec Pourtant c'est les paroles d'Allah Al-Hadith al-Qudousi Donc le Coran En résumant C'est les paroles divines d'Allah Qui étaient envoyées Qui sont descendues Avec l'ange Gabriel Al-Hadith al-Qudousi Pour M'hammed sallallahu alayhi wa salam Pendant sa vie 23 ans Durant sa vie Et plus C'est avec ça Qu'on adore Allah Le Coran Le Coran il commence par Bismillah ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alami Il a achir saura Jusqu'à la fin Et il se termine avec Surat al-Nas Qul A'udhu barbidna Simalik al-Nas C'est ça le Coran Le Coran c'est un ensemble de paramètres Qui nous racont Le début de la création Jusqu'à la fin du monde Et il nous parle de tous les prophètes Beaucoup de gens ils disent M'hammed sallallahu alayhi wa salam Il a écrit ce livre là Qu'est-ce qu'ils ont comme problème Celui qui a écrit ce livre là Il a dit A tous les humains Il nous dit Je vous ai envoyé ce Coran Il est non falsifiable Alors si personne n'a pu falsifier Le Coran Donc ça veut dire que ces paroles là Elles sont juste Ça peut pas être un humain Qui a écrit ça Puisque personne n'a n'ont pris Ni ordinateur Qu'ils ont pu Ramener au moins Quelque chose d'identique Ou le falsifier Personne Donc il prouve encore Ce livre il est juste Et l'auteur de ce livre Il est le seul Digne d'être adoré Premier témoignage Et que tu dois témoigner Aussi que M'hammed sallallahu alayhi wa salam C'est son prophète Alors pourquoi on dit Le seul digne d'être adoré Parce que Il y a plusieurs dieux Que plusieurs populations Inventent qu'ils ont des dieux Comme une partie De les chiites Ils disent Pas tout le monde Ils disent que Ali Karamallah C'est notre Seigneur Et on est fier D'avoir un Seigneur pareil La question qui se pose Le Seigneur Le guide L'auteur de ce livre Il a dit C'est moi qui ai créé Les sept terres Et les sept cieux C'est lui qui dit ça Dans son livre Qui est non falsifiable Il n'y a aucun dieu A travers les siècles Ni Isa Jésus-Christ Ni Ali Ni les vaches Chez les hindous Ni le soleil Ni beaucoup de gens Qui adorent autre chose A part là Les associateurs Il n'y a aucun des ces dieux Qui a sorti un livre Même Ali Karamallah Ni Isa Jésus-Christ Personne n'a écrit un livre Qui a laissé Qui dit que Les terres Les cieux Ça m'appartient Le seul qui a dit ça C'est dans le Coran C'est Allah Le Seigneur Donc c'est le seul Dîn d'être adoré Beaucoup de gens Ils disent Ali c'est Allah Ok Beaucoup de gens Ils disent que Jésus-Christ Ali Salam Le prophète C'est Allah Ok Alors puisque Ali et Jésus-Christ Et d'autres dieux Que vous nous sortez Qui sont Allah Ils sont morts Alors aujourd'hui Qui veille sur nous Est-ce qu'un mort Veille sur un vivant Non Ça peut être qu'un vivant Qui ne meurt jamais Qui veille sur nous Et celui qui a Tous les cieux Et les terres Ça peut être qu'Allah Donc il est le seul Dîn d'être adoré Allah dans la fin De surat al-Baqarah Qu'est-ce qu'il nous dit Nous les croyons Il nous dit Donc le prophète Il a cru à ce qu'il a reçu Comme message Ainsi que tous les compagnons Les croyants On a cru à Allah Ainsi que aux anges Ainsi que Tous les livres Sains Ainsi que tous les prophètes Et Allah nous dit Qu'on ne doit pas faire Distinction Des prophètes Parce que la plupart Ils sont hébreux Donc nous On n'est pas raciste On croit à Moïse On croit à Jacob On croit à tous les prophètes Non Nous on aime Mohamed Et c'est notre guide suprême Et on oublie sa parole Parce qu'il a été envoyé Par Allah Donc c'est le Coran Le Coran C'est une pharmacie Où tu n'as pas besoin De médecin Ni ordonnance Rien du tout Ça c'est un médicament Pour tous les vices Que l'âme Elle peut avoir Pour la sorcellerie Tu viens ici Pour le mauvais oeil Tu viens ici Pour ne pas t'égarer Tu viens ici Pour tous les problèmes Les vices que tu as Tu viens ici Et même si tu veux T'échapper Et éviter Satan Tu viens ici Parce que Allah Il nous donne tout ici Donc c'est une pharmacie Qui est gratuite Juste il suffit de lire Donc qui veut dire Que le Coran Celui-là C'est un médicament C'est un traitement Et en plus Puisque Allah est une lumière Que même dans les autres religions Ils disent qu'Allah Il est une lumière Et nous aussi On dit qu'Allah Il est une lumière Ça veut dire que Le Coran C'est de la lumière Qui nous a sorti Des ténèbres Beaucoup de gens Ils disent que Moussa Ya'kob Tous les prophètes Ils ont eu un miracle Ah ben oui Parce que leur livre A eux C'est ce qu'on appelle En arabe C'est Donc c'est que la voie Nous guider Tous les prophètes Qu'ils ont eu auparavant Des livres cieux C'est pour guider Cette population Qui était dans les ténèbres Quelle est Beaucoup de gens Ils se posent la question Quel est Le miracle De Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ah ben le miracle De Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'est celui-là C'est le Coran Il est non facile Tu ne penses pas Que c'est Un miracle Tu ne penses pas Que c'est un miracle Qui vient d'Allah Celui-là C'est le guide Et en plus C'est un miracle Lumière Et en plus Il te purifie l'âme Il te soigne Il te protège De tout Allah il dit Quiconque Qui se détourne De ma parole Qui est dans le Coran Aura une vie Médiocre Selon Mohamed sallallahu alayhi wa sallam La vie pleine de jeunes Médiocs C'est dans la tombe Et ce dernier Quand il remonte Près d'Allah Il va lui dire Oh Seigneur Pourquoi tu m'as rendu avec Alors que j'étais voyant Allah il lui dit Toi aussi on t'a envoyé Le Coran Nos appels Tu nous as oubliés T'as pas voulu entendre T'as critiqué T'as essayé Tu nous as oubliés Allah il te dit Moi aussi je vais t'oublier Tu veux être oublié par Allah Oublie le Coran Tu veux être sauvé dans la vie Au-delà Même dans le hayat Le balzakh Remets-toi à Allah Et soumets-toi A celui uniquement Qui t'a créé C'est le Seigneur Ni Président Ni Roi Ni les Rois du monde entier Valent La peine Qu'on les adore De ceux qui sont dignes d'être adorés C'est l'auteur de ce livre C'est le Coran Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala bakatuh Habitakum Allah warahakum Sous-titrage ST' 501